comment analyser une centaine de matchs en quelques minutes c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo mais avant n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner alors j'utilise gold profits comme vous le savez si vous me connaissez déjà j'utilise gold profits comme outil de stats site de statistiques tout simplement parce que pour moi aujourd'hui c'est ce qu'on fait de mieux sur le marché et vous allez vite comprendre pourquoi notamment grâce ici une petite démonstration que je vais vous faire que je vais faire sur un des nombreux outils que propose gold profits je vais ici vous parler de la custom shortlist pro ça permet en fait d'analyser un maximum de match une tonne de match en quelques minutes en fait ce que ça permet de faire l'idée c'est que vous sélectionnez les équipes qui répondent à vos critères je vais donner quelques exemples à vos critères mais vraiment en quelques secondes petit exemple simple pour commencer par exemple imaginons que nous sommes alors il faut sélectionner la journée pour commencer oui ce sera après la journée pardon donc l'analyse se fait par journée de championnat ok et vous savez très bien que si on est un samedi si on est un dimanche vous avez déjà vu la quantité de match qu'il ya sur cette journée là c'est impossible d'aller analyser chaque match grâce à cet outil ici c'est possible imaginons imaginons pardon que vous vouliez que vous intéressiez aux équipes a vaincu cette saison à domicile ok je vais vous sortir cette liste en quelques secondes alors en même temps on fera une petite leçon d'anglais ici vous allez dans le menu sur win draw lose moi je vais demander quoi je vais demander les équipes à domicile qui n'ont pas perdu cette saison qui n'ont pas encore perdu un match cette saison donc home team équipe à domicile a perdu ok donc l'équipe à domicile a perdu évidemment full match donc c'est à dire sur la totalité du match un pas la mi-temps la zone mi-temps mais les 90 minutes le résultat final quoi eh bien moins ou égal à 0% cette saison Alors nous sommes je vais me mettre sur un samedi un voilà samedi classique vous savez qu'il ya un match de samedi voilà Donc j'ai demandé ici pour rappel équipe à domicile qui a perdu moins de 0% de ses matchs cette saison et vous avez directement une liste qui sort ça redit déjà pas mal un vu qu'on est à ici mais je n'ai pas il faudrait les compter mais peut-être une petite dizaine de match alors vous pouvez par exemple éliminer la bosnie si vous vous intéressez et bien ici voilà espagne seconda liga ça veut dire quoi ça veut dire que dans ce match-ci l'espagnol si on clique dessus est en effet un vaincu cette saison à domicile ok idem je peux prendre un championnat moins connu voilà par exemple la bosnie-herzégovine velez septième un vaincu à domicile pour une équipe septième c'est très bon comme statistique au brésil ici sao polo hop un vaincu alors est-ce que vous comprenez la logique ici j'ai demandé l'équipe à domicile je peux faire exactement le même exercice avec les équipes à l'extérieur alors ici moins de match forcément à l'extérieur c'est plus compliqué de trouver des équipes invaincues c'est vrai que voilà c'est en bosnie c'est en russie pourquoi pas la russie au rennebourg hop on regarde ici à l'extérieur équipe invaincue alors là c'est vraiment quelque chose de simple pour vous expliquer le principe on peut faire quelque chose de plus sophistiqué et imaginons que vous vouliez parier sur sélectionner un pari de type les deux équipes marques alors vous pouvez vous dire pour sélectionner ce type de pari j'ai besoin que l'équipe à domicile est marquée dans on va dire allons essayer avec 80% 80% de ses matchs à domicile l'équipe à l'extérieur doit avoir gagné 80% de ses matchs à l'extérieur alors évidemment plus on va être strict et moins il y aura de match à un moment donné d'ailleurs il n'y aura plus de match si on est trop strict dans nos critères mais essayons quand même ici je ne dois pas aller sur le windrow je dois aller sur goal inscrit et concédé encaissé scroll conceded ok donc je veux que l'équipe à domicile est marquée donc c'est correct l'équipe à domicile a marqué dans les notes minutes plus de 80% du temps cette saison c'est pas tout attendez je vais déjà soumettre ceci avant de m'intéresser à l'équipe à l'extérieur pour voir voilà on a encore pas mal de matchs ok mais c'est pas tout je dois rajouter une seconde contrainte sur l'équipe à l'extérieur alors c'est toujours ici c'est away team ok l'équipe à l'extérieur a marqué dans les 90 minutes plus de 80% du temps cette saison je soumets pour le samedi et voilà liste de matchs donc on a encore vraiment pas mal pas mal de matchs allons voir qu'est-ce qu'on pourrait voir comme match par exemple en Belgique courtret contre Berscott en seconde division deuxième division alors en effet on voit que courtret alors on a quoi on a 6 matchs ça fait 4 matchs sur 5 au minimum en effet on a 4 matchs sur 5 80% des matchs dans lesquels courtret a marqué un but mais également l'équipe à l'extérieur l'équipe à l'extérieur c'est d'ailleurs un 100% donc voilà un match qui pourrait être intéressant et qui a été capté en quelques secondes grâce à cet outil là essayez de faire des exercices avec n'importe quel autre outil soccer, stat, flashcore avant d'aller trouver une liste pareille et bien vous allez mettre des heures et des heures qu'est-ce qu'on a d'autre ici et selon exemple on a encore l'espagnol Lugo qui sort allons en en Suède première division M. Jalbi contre Norko Pink alors là énormément de matchs ok et on voit que en fait l'équipe à domicile n'a pas inscrit un but seulement dans deux matchs ok donc elle a bien inscrit on voit à vous d'oeil que je ne vais pas calculer mais plus de 80% du temps elle a inscrit un but idem pour en fait ici on l'a c'est 85% et Norko Pink dans 100% de ses matchs donc super intéressant aussi ok comme première première étape de sélection parce qu'après évidemment vous devez aller voir la cote c'est pas le but du jeu ici de vous expliquer la value et tout ça mais ici mon but du jeu c'est de vous expliquer c'est de vous montrer qu'il est possible d'analyser quand on a les bons outils énormément de matchs en peu de temps dernier exemple je ne peux pas faire tous les exemples parce que quand vous voyez le nombre de critères qu'on a ici autant vous dire que tout quasi tout est possible exemple il y a un type de pari qui s'appelle l'équipe qui marque le premier but dans le match ok ah bien je vais dire ici par exemple le goal pattern ça veut dire goal pattern est-ce que c'est l'équipe à domicile ou l'équipe à accéder qui inscrit le premier but ici disons que je veux aller sur l'équipe à domicile par exemple et je veux des équipes à domicile qui ont ouvert le score dans plus de 70% des cas 70% des matchs voilà donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que 70% 70% des matchs ont commencé par un but pour l'équipe à domicile hop pardon ici soumettre voilà on a une petite liste ici alors retournons ben maintenant allons en Colombie voilà Tolima contre Boyaka alors ici on n'a pas directement l'indication dans cet écran là mais je pourrais vous montrer un autre écran et d'ailleurs à la limite je vais le faire voilà goal pattern donc il faut aller dans l'écran goal goal pattern qui est voilà ici nous allons aller au samedi sur le même match on fait un petit temps pour que les que cet écran avec beaucoup de statistiques se charge surtout pour un samedi et la vue qui va m'intéresser comme je vous l'ai dit c'est goal patterns là on va s'intéresser à l'équipe qui ouvre le score dans le match Colombie ici Patriotas Boyaka non non c'est pas celui-là c'est Tolima contre Boyaka Chico voilà alors ça veut dire quoi ça veut dire que Tolima a joué 8 matchs à domicile ok et dans 7 de ces 8 matchs à domicile cette équipe a ouvert le score donc le score était de 1-0 en premier quant à Boyaka Chico 8 matchs à l'extérieur et dans 8 matchs sur 8 elle a encaissé le premier but si on cumule ces 2 chiffres on est à 15 situations où le score était de 1-0 pour l'équipe à domicile sur 16 matchs on est à 93% de cas quand on cumule les matchs de ces 2 équipes attention hein quand on cumule les matchs de ces 2 équipes dans 93% des cas le score s'est ouvert sur 1-0 et non pas 0-1 ou 0-0 score final non s'est ouvert dans 93% des cas 93% des cas sur le score de 1-0 pour ceux évidemment après toujours aller voir la cote mais en tout cas comme premier filtre c'est génial d'aller aussi rapidement détecter les matchs ok c'est le goal pattern je peux vite parcourir à la limite 2-3 autres options pour vous montrer ce qu'il est possible de faire mais juste parcourir ceux qui s'intéressent au timing des goals marqués le plus de goals marqués entre la 30ème et la 45ème minute par exemple dans la première mi-temps on a ces critères là aussi enfin on a ils ont moi je ne dis rien du tout voilà des séquences des séries des séries perdantes gagnantes bref il y a de tout les positions en championnat les positions à domicile à l'extérieur les positions au classement je veux dire le classement de la meilleure équipe en première mi-temps de la meilleure équipe en second mi-temps bref tout est possible ok pour sélectionner un drone au bête en quelques secondes moi j'utilise ça pour avoir les équipes qui sont invaincues à domicile à l'extérieur pour les over 2,5 un peu comme le BTTS aller chercher des équipes qui ont marqué assez souvent dans leur match par exemple plus de 80% des cas ou plus de 70% ça c'est à vous de peaufiner les critères les équipes qui ont tendance à ouvrir le score les équipes qui ont tendance à encaisser en premier tout ça vous pouvez avoir ça en quelques secondes ici vous voyez bien ça me prend quelques secondes voilà ici je voulais vraiment vous donner un aperçu ensuite je propose que si vous vouliez vraiment si vous voulez vraiment utiliser cet outil aller plus en profondeur le mieux évidemment c'est d'aller chipoter dans cet outil vous même ok quand je dis chipoter c'est essayer essayer les critères évidemment si vous avez une question je suis toujours accessible je réponds du plus vite que je peux à toutes les questions que ce soit sur les paris mais aussi sur les outils que j'utilise si je peux vous aider à utiliser cet outil pas de souci mais mon but c'est que vous ayez vraiment un maximum d'armes pour passer dans le vert ok si vous êtes intéressé par cet outil je vais laisser un petit lien dans la description de cette vidéo vous pouvez notamment profiter de c'est un outil payant mais vous pouvez profiter de 7 jours pour 1 euro ou une livre sterling c'est un livre sterling c'est un site anglais ok donc rien de vous ça ne coûte rien en fait d'essayer pendant 7 jours et ensuite à vous de prendre la décision ou pas de vous abonner à ce site de stats je peux juste vous dire que tous les membres de mon club privé que j'ai conseillé et qui ont pris qui utilisent aujourd'hui ce site me remercier surtout pas en fait vous allez la découvrir un autre monde c'est un autre monde peut-être que vous n'avez jamais vu en fait un vrai site de stats pour parier pro vous allez voir à quoi ça ressemble et ça m'étonnerait que vous fassiez ensuite marche arrière voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo faites moi un petit plaisir laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo partagez avec vos amis un maximum et n'oubliez pas que je vais laisser le petit lien ici en bas pour ceux qui sont intéressés pour essayer cet outil Gold Profits pendant 7 jours merci et à bientôt pour ma prochaine vidéo ciao 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 ciao